... Bonsoir à tous, je vais faire appel. Donc moi je suis là, Marie-Alle Huchez, Thierry Lemaire, Virginie Pouliza qui est absente et a donné pouvoir à M. Lemaire, Tidiane Coitin, Béatrix Riondel, Jean-Louis Gadea, Juliette Chemin, Sébastien Beck, Pouliza Dénou absente et m'a donné pouvoir, Olivier Robert, Salvatrice Pérez absente et a donné pouvoir à Juliette Cheminou, Cyril Metteillé, Ani Sarrazin, Franck Demolon, Nathalie Nicolanes absente et a donné pouvoir à Jean-Yves Gadea, Daniel Ferreira, Sylvain Trevé, Samuel Gaujet, Bernard Benin, Jérôme Baudrier, il sera en retard, il est sur le chemin de son travail, Chimène Camboulin absente et a donné pouvoir à Tidiane Coitin, Diane Serret, Elisabeth Benjeloun, Ludovic Landrier, Nathalie Moine, Sébastien Lefranc, Présente, Piedis Citadène Venant, Absente, vous avez un pouvoir ou pas ? Non, ok, absente, et Olivier Henry, vous êtes normalement la feuille d'émargement en train de tourner, je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement, elle est là, elle est là, je vais finir de la compléter. On attend que la feuille de Marie, la lecture des pouvoirs a été faite, le quorum est à faire, donc notre nom va pouvoir se tenir, malgré la date un petit peu compliquée, mais j'ai été. Avant de vous parler de l'élection du secrétaire de séance, j'aimerais vous faire un petit préambule. Le groupe majoritaire pense qu'il est normal et plus serein pour le Conseil de pouvoir avoir un dialogue constructif plus ensemble et donc s'engage à pouvoir laisser la parole autant que faire se peut au groupe d'opposition pour éviter qu'il se reproduise ce qui s'est produit au plus dernier Conseil. C'est d'ailleurs mon souhait aussi personnel, simplement la parole est donnée pour pouvoir émettre un point de vue et pas pour diffuser des propos diffamatoires. Donc j'aimerais bien qu'on puisse s'en tenir simplement à énoncer des points de vue sur les différentes délibérations qui vous sont proposées et en ce titre-là, nous respecterons bien évidemment la possibilité et le pouvoir de chacun de pouvoir s'exprimer sereinement. Pour un énonçant, c'est pour éviter aussi les soucis que l'on a au moment des comptes rendus. Je souhaiterais pouvoir, comme ça le faisait à une époque et puis vous l'avez refusé après, c'était les anciennes équipes, donc je vais vous le reproposer aujourd'hui, que vous puissiez, une fois sur deux ou une fois sur trois, je ne sais pas, pouvoir assurer le secrétariat de séance, ce que je vais vous proposer ce soir. Donc voilà, après n'importe lequel des membres de votre groupe, mais si vous le souhaitez, nous serions heureux que vous puissiez prendre le secrétariat de séance, ce qui nous enlèverait tous ces soucis de discussion parfois stériles. Voilà. Je vous écoute. Merci pour cette intervention. Et justement par rapport à ce point et par rapport au compte rendu de la mon dernier conseil, j'aimerais savoir où en est la correction et savoir s'il peut être annoté la fameuse interdiction de me donner la parole, sous la légitimité que vous m'avez gentiment refusée. J'aimerais la voir apparaître sur un compte rendu. J'en ai besoin pour les besoins de... Alors, le compte rendu dont vous faites allusion, je suis désolé, mais il a été proposé au dernier conseil et il a été adopté. Donc après, vous pouvez, vous, le contrecarrer, mais on ne reviendra pas dessus. D'accord. Une fois qu'il a été voté en conseil, on ne va pas systématiquement revenir dessus. Et donc le principe des comptes rendus, puisque vous nous proposez de les tenir maintenant, c'est de pouvoir noter que ce qu'on a envie de noter, que ce qu'il faut noter. Ce que je vous propose, c'est que les prochaines déclarations que vous faites, alors si elles sont longues et visiblement écrites à l'avance, vous puissiez nous les donner, qu'elles puissent être intégrées. Non, non, je n'ai pas à vous donner les interventions que j'aurais fait, même si je les prépare. Après, après, non. Même si je les prépare, vous avez, vous êtes ici à un secrétaire de sciences qui puisse s'enregistrer, qui puisse noter, c'est quelque chose qui se... C'est enregistré par la caméra, mais ce sera d'autant plus simple et d'autant plus facile à retranscrire vos propos, ce sera d'autant plus simple et d'autant plus facile à retranscrire vos propos, que si vous avez un écrit de ce que vous avez dit, c'est aussi simple, à la fin du conseil, de le donner au secrétariat pour qu'il soit repris in extenso. Je vous rappelle que le fait de reprendre, le fait de reprendre in extenso les termes des choses qui sont dites dans le conseil, ce sont des choses que vous réclamez. Donc c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui et ça va encore pas. Je crois que dans un conseil reconnaître illégitime un élu, je crois que ça ne paraît pas un détail d'un conseil municipal. Donc ça paraît être quelque chose qui devrait apparaître dans un compte-rendu, pour que je puisse en faire valoir ce qu'il en est. Alors bien sûr, je pourrais utiliser les produits où ? J'ai répondu à votre question, parce que je vous ai dit qu'on ne reviendrait pas sur un compte-rendu qui est déjà adopté. D'accord, donc par contre, je vais revenir quand même sur votre proposition qui est louable, et je vous en remercie. On va prendre effectivement la rédaction du compte-rendu, et excuse par avance si... C'est pas la rédaction, il est rédigé par les services, et il vous est proposé la signature, et vous pouvez la noter. Et comme il est signé par le secrétaire de séance et par le maire, si vous avez des remarques à faire, ça aura nettement plus de poids que si c'est pas vous qui le signé. D'accord, on va se contenter de ce geste. Merci monsieur le maire de ce geste. Merci à l'équipe. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le nom, celui qui fera le secrétariat de séance aujourd'hui ? Eh bien, je vais prendre cette rédaction. Alors, c'est monsieur le franc, est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce que ce soit monsieur le franc, le secrétariat, le secrétaire de séance ? Ok, donc adopté. Et comme d'habitude, le personnel administratif peut prendre la parole si le besoin s'en fait sentir. On va passer rapidement à notre ordre du jour, qui sont simplement deux délibérations de régules. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le ordre du jour est assez petit. Le premier point, c'est tout d'abord l'installation d'un nouveau conseiller. Alors, j'ai reçu en date du... Ici, du 15 juillet, un courrier de Karine Ndenlobe, me disant, monsieur le maire, je vous informe que je souhaite démissionner mon poste de conseillère municipale et vous adresse par la présente ma démission. En effet, suite à la mutation de mon époux en Vendée, me quittons la région parisienne et je ne pourrai plus occuper mes fonctions à la mêlée de Saint-Pathus. Je souhaite que ma démission prenne effet au 15 juillet 2020. C'est ce qui est fait. Comptons sur vos intentions, etc. Donc, je vais appeler monsieur Bernard Guénin dans le public et lui demander de s'installer. Bonjour Gérôme. Super, Mathieu, on n'a pas tout à fait commencé. Si on peut faire signer la feuille d'émargement à Gérôme. Alors, conformément à l'article N270 du Code électoral, il convient de procéder au remplacement de madame Ndenlobe Karine et d'installer monsieur Guénin-Bernard, personne suivante sur la liste à gère pour Saint-Pathus, aux fonctions des conseillers municipales. Le conseil municipal prend acte que monsieur Guénin-Bernard, candidat venu immédiatement après le dernier élu de la liste sur laquelle madame Ndenlobe Karine a été élue, est installée immédiatement dans ses fonctions en remplacement de la conseillère municipale démissionnelle. Et Bernard, nous sommes ravis de t'accueillir, d'autant plus que Bernard a fait partie des gens extrêmement malades pendant ces périodes de Covid dans notre équipe. Il n'a pas été le seul, il y en a d'autres, y compris sur la commune, je pense à tout le monde, mais on a eu très peur pour lui et on est tout à fait ravis qu'il soit de nouveau parmi nous en pleine forme. Voilà. Merci. Alors, le point numéro 2, et je passe la parole à madame Ndenlobe. Modification de la délibération relative aux frais de représentation du maire. Vu l'article L.2123-19 du Code général des collectivités territoriales, vu le procès verbal de l'élection du maire et des adjoints au cours de la réunion du conseil municipal en date du 23 mai 2020, vu la délibération numéro 9 en date du 5 juin 2020 relative aux frais de représentation de M. le maire, considérant que le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités au maire pour frais de représentation, considérant que cette indemnité de représentation permet de couvrir les dépenses supportées par M. le maire dans l'exercice de ses fonctions, réception aux manifestations de toute nature qu'il organise ou auxquelles il participe dans l'intérêt de la commune, considérant qu'elle peut avoir un caractère exceptionnel et déterminer ou revêtir la forme d'une indemnité mensuelle, considérant qu'il convient d'indiquer dans la délibération l'effet rétroactif au 1er janvier 2020 du versement de l'indemnité forfaitaire des frais de représentation du maire correspondant à un douzième du montant inscrit au compte 6536 du budget primitif 2020, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier la délibération numéro 9 en date du 5 juin 2020 comme suit, autorise le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant à un douzième des crédits votés annuellement au budget de la commune, à l'article numéro 6536, frais de représentation du maire, du budget 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, dit que la dépense sera donc imputée au chapitre numéro 65, article numéro 6536. Alors, juste un commentaire, c'est donc une délibération qui nous est demandé de préciser par la trésorerie, donc on vous a mis en grâce sur la délibération, ce qu'ils ont demandé de rajouter, puisque c'est la demande effectivement de la trésorerie que l'on reprend cette délibération qui a déjà été prise, donc c'est en grâce, on autorise le tatata avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, ça doit apparaître dans ce type de délibération, c'est pour ça que c'est dit, voilà. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui. Allez-y. Donc c'est bien ce que, à la lecture, donc ça veut bien dire qu'à partir du 1er janvier 2020, vous êtes sur le nouveau barret des frais de représentation qui sont indiqués, j'ai du mal à concevoir cette délibération, même si a priori c'est la trésorerie qui la demande, j'ai du mal à la concevoir moralement. J'avais déjà du mal à concevoir la première, j'ai du mal à concevoir celle-ci, surtout précisant que du coup ça a un effet rétroactif sur la première du 1er janvier jusqu'à la délibération qu'on a prise, sachant que dans cette période, il y a la période électorale, où au-delà d'avoir utilisé les installations municipales et autres choses, vous allez donc pouvoir faire augmenter vos frais de représentation de vue à cette période. Ce qui me dérange surtout, c'est qu'il y a la période de mars à juin, qui concerne quand même la période où tout le monde a resté confiné. Frère de représentation sur cette période, je ne vois pas bien en quoi ils ont dû être impactés, donc je ne vois pas bien l'intérêt de cette indemnité, je ne vois pas bien moralement comment vous pouvez vous l'accepter, je vois encore moins comment les personnes autour de vous, dans quelques instants vont pouvoir l'adopter sans avoir le moindre questionnement sur ce chose-là, ça me... j'ai pas de mots pour dire ce que ça me fait, ça me laisse... ça me laisse dubitatif de nos institutions, si ce sont des institutions. J'ai toujours l'espoir que vous puissiez nous dire à quoi correspondent ces frais de représentation, que vous puissiez nous les présenter à la population, à votre conseil, de manière à ce qu'aucune ambiguïté apparaisse, et dans ce cas-là, je vous en assure que je serai le premier avec facture à l'appui à vous dire, écoutez, monsieur le maire, vous avez des frais de représentation très élevés, et bien, tant mieux, il faut pouvoir le faire, mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas, ça porte à suspicion, ça portait déjà à suspicion avec l'ancien versement, ça porte encore plus à suspicion avec une augmentation sur une période qui a déjà eu lieu et sur laquelle, a priori, vous n'avez pas de frais supplémentaires, voilà, ça me laisse dubitatif, je suis perplexe, et je le serai encore plus si, dans quelques instants, cette délibération est adoptée comme la précédente, c'est-à-dire sans rien, parce que ça paraît quelque chose de tout à fait normal. Ça me laissera totalement perplexe. Je ne peux pas croire que les gens au courant de cette table puissent ne pas avoir d'avis sur cette question, ne puissent pas s'interroger sur la difficulté, et sur le côté paradoxal de toutes les augmentations qui vont être faites dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et cette augmentation qui est, je suis déloi, mais qui est juste au compte. Donc voilà, ça me laisse perplexe, et je pense que je le serai peut-être encore plus dans quelques instants. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a le confinement entre masse et juin, effectivement, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes en mairie qui ont travaillé, et notamment M. le maire. Il me semble qu'il y a une indemnité du maire pour le travail qu'il occupe à la mairie. Là, on parle de frais de représentation, pas d'indemnité. Ces indemnités ne sont pas à remettre en cause. Il travaille, il y a un métier, et le travail de maire, une indemnité qui, à mon avis, est sous-évaluée pour le travail qu'effectue tous les maires, de toutes les communes, je le dis clairement. Là, on parle des frais de représentation, on ne parle pas des indemnités du maire. Les frais de représentation, c'est comme des notes de frais dans le privé. Quand on a des postes importants ou à responsabilité, forcément, on a des notes de frais. Eh bien, j'ai l'impression que vous les présentez, les notes de frais, vous les présentez à votre comptable ou à votre patron, vous ne les présentez pas à vos collègues ou quoi que ce soit. Mais ici, j'ai l'impression qu'ici, mais j'ai l'impression que dans un conseil municipal, le patron, c'est la population. Eh oui, donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, ceux qui sont en capacité de reconnaître si c'est normal ou pas, c'est la population. Donc, à un moment donné, la population, à travers le conseil municipal, doit pouvoir avoir au moins un accès. Monsieur le maire a présenté sa fiche de paie. Il n'y a pas longtemps au conseil, donc ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Alors, je ne donne pas ça, parce que c'est quand même une intrusion, une forme de vie privée, que je ne veux pas arriver à ça. Mais les frais de représentation, surtout quand ils paraissent élevés, méritent au moins d'être justifiés. Elles sont justifiées auprès des personnes conservées. Voilà. Et nous, comme vous dites, la population, elle a voté pour des élus. Les élus, ils vont voter pour cette délibération, si elle est correcte ou pas. Bon, ben, je vais compléter en disant que la loi est très précise là-dessus et elle est parfaitement respectée. Il y a un choix, et c'est dit dans la délibération, donc ça me paraît bizarre que vous ne l'ayez pas remarqué. Il y a un choix qui est fait, qui est soit de le faire sur présentation de facture, soit de le faire sur une indemnité forfaitaire. Il est choisi, il est choisi que ce soit fait pour une indemnité forfaitaire. Et si vous connaissez la loi parfaitement, vous savez que dans ce cas-là, je conserve mes notes de frais et que sur demande de la DGFIP, je dois les présenter au trésorier et à lui seul. Point à la ligne. Il y a d'accord, donc pour répondre à... Le débat est clos, il n'y a pas à présenter. Il n'y a pas de présentation de notes de frais. Si je peux terminer, juste à la même défi. Le débat est clos, il y a juste de ma part à conserver. Et j'ai déjà eu ce type de contrôle depuis le temps qu'il y a des indemnités. Une année, il m'a été demandé de fournir. J'ai fourni les tickets et voilà. D'accord, donc on est d'accord qu'entre le mois de mars et le mois de juin, vous avez eu des frais de représentation qui vont justifier le fait de passer d'une augmentation de 7200 euros annuels à une augmentation de 10 000 euros annuels. On est d'accord que c'est ce que vous êtes en train de dire. Qu'entre le mois de mars et le mois de juin, vous avez eu cette augmentation de frais de représentation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Alors, y a-t-il des votes contre ? Pardon. Y a-t-il des abstentions ? Non, adopté. Merci. Là, je suis perplexe. On va passer à la délibération suivante. Délibération relative au tableau des années 2 des élus du local général des collectivités territoriales et notamment les articles L21-23-20 et suivant. Vu la délibération numéro 5-23-0520 du 25 mai 2020, vu la délibération numéro 16-03-07-20, en édifiant la délibération numéro 5 du conseil municipal du 23 mai 2020, vu le courrier de M. le sous-préfer en date de 2 juillet 2020, demandant de rapporter la délibération numéro 5-23-0520 du 25 mai 2020, relative à la fixation des indemnités des élus, et d'en adopter une nouvelle en tenant compte de ces observations. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2016, l'indemnité du maire est automatiquement versée au bout au plafond sans délibération du conseil municipal, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les indemnités de fonction versées aux avions au maire et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que ces crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.21.23.24.1 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 3, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ces fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit tout pouvoir rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire, consacrant au maire aux adjoints ayant reçu délégation. Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonction dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque déloué d'élus, considérant que pour une commune de 6106 habitants, le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Considérant la volonté de le dossier peinturier maire de la commune de bénéficier d'un taux inférieur au taux maximal précité ci-dessus, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal a en avoir délibéré, rapporte les délibérations numéro 5.23.0520 du 25 mai 2020 et numéro 16.03.07.20 du 6 juillet 2020. Fixe les indemnités des élus au montant suivant. L'envoi global maximal autorisé, indemnité du maire maximale soit 55% de l'indice brut terminal, plus total des indemnités maximales des adjoints ayant délégation soit 22% de l'indice brut terminal est de 2.139.17 plus 6.845.36, soit un total maxima à 8.983.53. Vous avez après le détail des pourcentages alloués au maire 48.86%, pour les adjoints à 19.915% et les conseillers municipaux délégués à 1.52%, ce qui fait un total au niveau de l'envoi global utilisé, 8.983.72, donc on est dans la horloge prévue à cet effet. Précise que les crédits nécessaires sont prévus et inscrits au budget communal. Précise qu'il sera annexé à la plan de délibération le tableau dominatique récapitulatif du l'encre, l'ensemble des données l'IP allouées au mont des conseils municipaux. Alors, vous nous l'avez demandé, on vous avait transmis le tableau. C'est ça qui est demandé de reprendre, c'est que depuis les dernières lois, en particulier sur la transparence de la vie politique, etc., et ce qui est très très bien, il faut annexer un tableau derrière qui fixe nommément aux gens les fonctions et les taux des indemnités qui sont relevés. Donc, dans ce tableau, pour ma part, les 48,86% correspondent à 1.900,36 € brut. Pour les adjoints au maire, le premier, Thierry Le Maire, à 19,915%, c'est-à-dire 774,57. La même somme pour l'ensemble des adjoints, puisqu'ils ont tous une délégation. Et derrière, sur les conseillers municipaux, on vous a mis la liste des délégations que je leur ai confiées, et les 1,52% correspondent à 59,11 €. Voilà. On n'a pas les délégations, M. le maire ? Ah bon ? On n'a pas les délégations ? Non, vous avez juste marqué les délégations et le fait que ce soit des conseillers délégés. Et ils sont délégés à quoi ? Alors, moi, je vais vous les donner. Donc, M. Vian, c'est un devoir de mémoire. Mme Chineau-Juliette aux manifestations communales. Mme Annie Sarrazin à l'action en faveur du handicap. Mme Pérez Salvatrice aux actions culturelles envers les seniors. M. Olivier Robert aux travaux quotidiens de la voie publique. Mme Chineau-Camboulin, une partie du patrimoine, en particulier en charge de l'église. Mme Trevé à l'environnement. M. Franck Blon aux travaux de mise en norme. Mme Nicolas Nelson à la fiscalité. Mme Benjamin aux relations extérieures. M. Bec aux relations avec l'intercommunalité. M. Vaudrier à la citoyenneté. M. Ferreira à la sécurité des événements. M. Samuel Bouget aux relations avec les associations. M. Bernard Riena aux relations avec les commerçants. Voilà. M. J'ai dit quelque chose à dire concernant justement cette délibération parce que lorsqu'on a voté au premier conseil municipal, j'ai dit que cette délibération n'était pas légale, notamment parce qu'il y avait ce principe de discrimination entre les conseillers municipaux, qu'on n'a pas le droit. Donc on n'a pas le droit d'indemniser certains conseillers municipaux et d'autres non, alors qu'ils n'ont pas de délégation. Donc je suis contente que vous le mettez aux normes avec la loi. Et ce que je regrette, c'est que j'ai écrit bien sûr au préfet concernant cette délibération. Je n'ai pas vu de changement au dernier conseil lorsqu'il a fait le roboté cette délibération. Pourtant, on avait déjà modifié cette délibération. Et j'ai vu le changement justement, le rajout des délégations aux différents conseillers municipaux lorsque j'ai déposé la requête au tribunal administratif. Donc moi je trouve ça très dommage d'en être obligé d'arriver à déposer des requêtes au tribunal administratif pour se mettre aux normes vis-à-vis de la loi. Et puis après, la façon de faire, qui est une façon de contourner ce que prévoyait le législateur, parce qu'il y a très peu de communes qui le font, même s'il y en a certaines qui le font, mais c'est sans arrêt dénoncé et c'est très mal perçu vis-à-vis de la population. Vous auriez très bien pu donner des délégations également à des conseillers municipaux de l'opposition, ce que vous n'avez pas fait. Et pourtant, on est de bon à moi et on souhaite aussi pouvoir s'investir sur la commune. Alors, j'ai juste une petite correction à faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez tout à fait raison, ce qui est extrêmement dommage. C'est que vous ne nous ayez pas dit, vous n'ayez pas fait la remarque de pourquoi. Parce que vous le savez très bien, vous étiez dans notre équipe à cette époque-là, sur la première mandature entre 2008 et 2014. C'est ce que nous avions fait à l'époque, il n'y avait pas besoin dans la délibération de spécifier les délégations, ni de nommer les gens. Donc on a repris la délibération de bonne foi, de même manière. D'ailleurs, c'est le préfet qui m'a simplement dit, alors pourquoi on ne l'a pas fait au dernier conseil, parce que je n'avais pas reçu son courrier. Le sous-préfet qui m'a dit, attention, il faut préciser juste ça, ce serait bien que vous repreniez la délibération, et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc on aurait pu, effectivement, vous avez raison, on aurait pu économiser un petit peu de temps. Si vous aviez, je vais essayer de ne pas être méchant, parce que sinon après on va me dire que... Si vous aviez eu l'intelligence de nous dire pourquoi elle n'était pas légale la première fois, on aurait pu éventuellement la corriger tout de suite, ou la corriger la dernière fois, et ça nous aurait évité de le refaire aujourd'hui. Donc moi je n'ai pas de soucis sur le fait que vous participiez, seulement ça c'est une preuve justement de ce que vous auriez pu participer, et vous ne l'avez pas faite. Non, non, on va reprendre les choses dans l'ordre. Madame Citadel, qui n'est pas là aujourd'hui, vous a demandé de participer, et vous lui avez clairement dit non. Donc en fait, la posture de prévenir le préfet que cette délibération était illégale, ne part pas du fait qu'il y a une somme qui est attribuée à des élus, ils vont certainement avoir des rôles, en tout cas j'aimerais savoir en quoi consiste le rôle de délégué d'ailleurs, pour savoir, mais c'était surtout de dire que s'il y avait des réunions de travail, et on vous en avait fait la proposition par mail, avant même l'installation du conseil municipal, et pendant ensuite les conseils, et à ce conseil on vous l'a fait, et votre réponse a été catégorique, voire même cynique, en disant non. Donc suite à ça, et pour forcer le fait sur lequel le PAP vraisemblablement vous semblez venir, pour pouvoir y participer dans une bonne entente, on reformule cette demande, de pouvoir participer aux différentes commissions qui vont être prises en charge certainement par les conseillers, municipaux, délégués. Donc on reformule, et c'est pour ça qu'on a prévenu le préfet, c'est aussi pour faire annuler, pour pouvoir faire valoir le fait que si à un moment donné, il y a des délégations, très bien, super, on veut y participer. Merci pour cette intervention, y a-t-il d'autres prises de parole, ou est-ce qu'on peut passer au vote ? Moi j'avais une petite question, alors vous avez, vous avez, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de noter toutes les délégations, j'ai cru comprendre qu'il y avait un conseiller délégué aux relations extérieures, c'est ça ? Et c'est madame Béjénou ? Madame Béjénou, c'est ça ? Est-ce qu'elle pourrait nous dire un petit peu qu'elle, qu'est-ce qu'elle envisage de faire ? Parce que j'avoue que je suis un petit peu inquiet des relations extérieures de la commune, vis-à-vis de l'autre commune, donc est-ce qu'elle peut nous en dire un petit peu ? Alors elle ne vous en dira pas ce soir, puisque c'est pas le sujet de la délibération, et puis, non mais, attends, ce qu'il faut... Vous avez posé la question ? Non, non, mais, il n'y a pas de soucis là-dessus, là ce soir on donne une délégation, vous n'avez jamais fait le travail avant d'avoir eu la délégation, donc le travail va démarrer, c'est un travail de relations extérieures sur lequel vous aurez des contre-vues réguliers, mais pour ce soir elle n'a rien à vous dire, voilà. Oui, cette délégation, elle est rattachée à la mienne, ma délégation, qui porte leur foi sur la jeunesse, la petite enfance, jusqu'aux relations extérieures. C'est très heureux, madame, qu'on ait cet intitulé dans les délégations aujourd'hui à Saint-Baptiste, parce qu'on ne peut pas être une commune qui reste enfermée sur elle-même. Par relations extérieures, c'est aussi développer les liens de la collectivité avec les autres collectivités, quelles soient la région, du département, mais aussi les autres intercommunalités. Et c'est vrai, je crois qu'on a des efforts à faire dessus, donc avec madame Jouloun, nous aurons à travailler sur ça, faire connaître l'action de la ville, faire connaître la ville, en dehors de son propre territoire. Ça nous paraît effectivement quelque chose d'extrêmement important. Voilà, c'est le réveillement de la collectivité. C'est le réveillement de la ville. On est dans un territoire où nous sommes la collectivité la plus importante, 6500 habitants, même si ça paraît que pour certains, mais on n'est pratiquement pas connus. On est connus par des gens qui y viennent, mais on peut jouer un rôle autrement, aussi important, dans les collectivités à l'entour, que ce soit les départements, la région, les intercommunalités, et pourquoi pas au-delà. Voilà, c'est l'ambition que nous affichons, et avec madame Jouloun, nous y travaillerons, et on pourra vous faire des comptes rendus, parce qu'on a l'occasion de rencontrer des partenaires, pour faire valoir notre collectivité, ce que nous y faisons au quotidien. Merci, Thierry. À cela, j'aimerais ajouter une petite question. Ah, ça leur fait plaisir à nos enfants. Vous savez, je ne sais pas. Aujourd'hui, effectivement, j'ai démarré ce travail-là, d'après j'ai fait un rendez-vous, d'un coup de monsieur le maire, avec... Je vous invite à me mettre le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre, et à l'enregistrer ce que vous dites. Non, mais, ben, pas trop. Voilà, donc voilà, c'est ce que je veux. En fait, soyez certain qu'il n'y avait pas de malentendus. J'ai été un petit peu choqué qu'on ne vous donne pas la parole, je ne voyais pas pourquoi, et je vois que c'était à tort, parce que vous avez des actions concrètes qui ont été faites, vous avez bien commencé à travailler sur le sujet avant d'être officiellement nommé sur cette tâche, donc j'en suis vraiment ravi, et je vous souhaite bon courage, parce que je pense que tout ce qui a été décidé ces derniers temps pour Saint-Battu, nuit à l'image de Saint-Battu, autour de toutes les communes environnantes, et ça, de façon certaine. Et je rejoins parfaitement la vie de Diane, et c'est tellement important, que c'est pour ça, pour éviter toute ambiguïté de plein de choses, que l'on souhaite être associé, de près, à ce travail qui est fait. Tout simplement. Je ne vois pas en quoi ça poserait problème d'être dans une posture de travail auquel ça poserait beaucoup moins de problèmes que des comptes rendus qui seraient amenés en conseil municipal, sur lesquels on serait averti deux jours avant, et sur lesquels on devrait poser une multitude de questions qui porteraient à confusion, à interprétation, alors que si on s'était vu dans des conditions plus sereines, plus tranquilles, dans des commissions de travail où vous aurez laissé travailler parce qu'on n'a pas le pouvoir de travailler, mais qu'on a le pouvoir peut-être de vous apporter des éléments, ça assainirait la relation, et ça permettrait à ces conseils d'être beaucoup plus sereins et tranquilles. Et je suis sûr de ce que je dis, sur l'ensemble des domaines sur lesquels on pourrait être associés. M. Lefranc, si vous me permettez, on ne va pas vous donner une réponse ce soir, mais par contre, on va en parler ensemble. Ce serait une décision du groupe et on vous tiendra au courant. Merci, M. le Té. Je propose qu'on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Alors, des votes contre ? Des cinq ? Pardon. Des votes contre, je suis là. Ah, donc il y en a trois, OK. Quatre. Des abstentions ? Une. Donc, un autre. Ce ne sont pas quatre. Trois. Oui, pardon. Trois, oui, j'y arrive. Alors, voilà, on est arrivé, donc c'était vraiment juste un petit conseil de... Monsieur Lefranc, vous avez donné des questions diverses, des questions orales. Oui, j'y arrive. Ça me panique ? Je me disais là. Alors, allez-y, si vous voulez me la poser. À la rentrée 2020-2021, une classe maternelle à l'école Charles Perrault va fermer et une classe risque d'ouvrir à Vivaldi. La fermeture d'une classe était déjà prévue l'année dernière. Pour éviter cette situation, nous nous avions proposé un redécoupage de la carte scolaire de notre ville, mais rien n'a été fait. Aussi, les effectifs des classes maternelles de l'école Perrault vont être élevés. 32 en petite section, 31 en une section, 29 en grande section. « Comptez-vous faire un redécoupage de la carte scolaire de notre ville afin de préserver les classes de l'école Perrault et alléger Vivaldi ? » Alors, je suis très content que vous me posiez cette question parce que ça va nous permettre, encore une fois, d'enfoncer des portes ouvertes. Je n'ai absolument rien contre vous, mais malheureusement, tout ce que vous avez dit dans le texte-là, tout est faux. On a les preuves, donc je vais vous montrer, de toute façon, les gens voient pour ne pas dire qu'ils ne sont pas de bêtises. La première information qui est fausse, c'est sur le redécoupage de la carte scolaire. C'est faux, ça a été dit en conseil de l'école, les deux, l'année dernière, la carte scolaire, les quatre rues des arbres qui étaient affectées à Vivaldi ont été tranquillement réaffectées à Perrault comme l'avait été le maille de quelques années auparavant, le maille dans les petits hommes. Donc, le fait de dire que la carte scolaire n'a pas évolué, ça, c'est totalement faux. Ensuite de ça, il faut vraiment bien faire une distinction entre ce qui est du ressort de la mairie et ce qui est du ressort de l'éducation nationale. Nous, mairie, nous n'avons à nous préoccuper que des effectifs dans les écoles. Pas, pas, et je le répète encore une fois, pas du découpage à l'intérieur des classes. Alors déjà, après les 31 et 32, je ne sais pas où vous êtes allés les chercher, mais moi je vais vous donner simplement des chiffres qui sont vrais et qui sont prouvés. Sur l'année 2019-2020, vous l'avez ici, les effectifs officiels des écoles étaient 507 à Vivaldi pour 19 classes. Donc si vous avez une petite calculatrice, ça fait 26,68 de moyenne. A la même époque, en 2013-2014, 547 élèves avec 20 classes, puisqu'à l'époque il y avait 20 classes, ça faisait 27,35 de moyenne. D'accord ? Pour redire les choses. Et à Pérou, nous étions à 269 divisé par 11, 24,45 de moyenne. Cette année, il y a deux options. On sait que celle de Pérou ferme, et ça c'est logique. On sera à 261 élèves contre 269 l'année dernière pour 10 classes soit 26,1 de moyenne. Et sur Vivaldi, il y a deux options, puisqu'il y a une ouverture conditionnelle. Alors, les chiffres que vous avez sur l'année à venir, j'y mets un bémol, c'est de toute façon les chiffres maximaux. Ils seront inférieurs puisque pour l'instant, nous n'avons pas les radiations qui arriveront dans l'été. A savoir que l'année dernière, les radiations sur l'école Vivaldi avaient été de 19 radiations et sur l'école Pérou de 11 radiations. On voyait pratiquement une trentaine de radiations. Donc, si à effectifs constants, on a déjà 4 élèves de moins, puisque le 776 de l'année dernière sur les deux écoles, c'était le chiffre officiel, là, au maximum, on serait à 772, moins les radiations. Donc, vous voyez que le petit message de dire et de faire croire aux gens, mais on va communiquer dessus, que les effectifs explosent dans les écoles, c'est encore un mensonge. Et ça dessert réellement la crédibilité de celui qui répond à ce type de message. Donc voilà. Ensuite, on est tout à fait satisfait, nous, de la stabilité de la carte scolaire. ça fait effectivement plus de 12 ans qu'on se bagarre et que nous n'avons pas cédé aux sirènes de la dérogation pour le plaisir parce que le copain de la machine préfère aller à telle école, etc. On est resté sur pas de dérogation et sur l'affectation à la carte scolaire de façon à avoir une règle et de pouvoir avoir des prévisions qui soient fiables en fonction des périmètres puisque quand vous autorisez des dérogations, forcément, derrière, s'il y a un petit frère, c'est pas une seule mais c'est pour plusieurs années, etc. Je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez parfaitement le sujet. Donc voilà. Ensuite, dans les nouvelles constructions qui vont arriver, effectivement, en fonction des endroits de la commune qui auront une affectation sur une école en fonction de la carte scolaire, on affectera les nouvelles constructions soit d'un côté soit de l'autre de façon à essayer de maintenir et de ne pas fermer les classes. Le but de la manœuvre c'est pas de les fermer. Je rajoute juste qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est quand même assez responsable de la situation puisqu'elle a des quotas de fermeture puisque par exemple à Perrault, pour éviter la fermeture il faut 270 élèves. Par contre, il n'y a pas de quota de réouverture et j'émets, ce n'est pas mon choix, mais j'émets de grandes craintes quant à l'ouverture conditionnelle qui a été prévue sur Vivagui, je pense qu'elle ne se fera pas. Dixit l'inspecteur qui en offre m'a dit que de toute façon il n'avait pas suffisamment d'inspit. Donc moi je vous dis à tout ce qu'on veut mais il y a des endroits qui ne sont pas en Z, ou en Z, je ne sais plus comment c'est là, où vous avez en particulier des points sur Bucy ou dans les nouveaux secteurs qui sont très peuplés où vous avez des effectifs à 30 de moyenne où on n'ouvre pas de classe. Je vous redonne les moyennes de notre secteur où on est à 26 ou 25. Donc je veux bien qu'on ait des ouvertures de classe mais très sincèrement ça m'étonnerait. Voilà la partie complète que je pourrais faire sur cette partie-là. Votre deuxième question. Vous me permettez une remarque soit la première ou pas. Normalement les questions il n'y a pas de théma donc je vous avais posé la question je vous ai répondu donc je me demande. Non ? Pas grave. On passe à la suivante ? Allez-y. Alors les enseignants ont appris lors du conseil d'école que les budgets de fourniture par entrant allaient considérablement baissés lors de la rentrée. Sans concertation ni avec les enseignants ni avec les directeurs vous avez pris la décision seule de couper de manière très forte une dotation qui profite largement aux familles. C'est de nouveau un coût supplémentaire que vous faites subir indirectement aux familles pourquoi une telle baisse ? Alors seul ça va falloir vous l'enlever d'esprit parce que je ne décide pas seul c'est l'ensemble de mon conseil qui décide et les budgets qui sont votés enfin les chiffres qui vous sont donnés ont été votés par un budget général puisque c'est la commune qui le fait donc on est bien tous d'accord là-dessus. Alors il y a plusieurs il y a effectivement plusieurs raisons. La première c'est de prendre conscience dans notre commune de l'importance du budget scolaire. On a aujourd'hui pas que ça comme compétence certes l'éducation le périscolaire le scolaire et la petite enfance pas la petite enfance crèche mais et l'enfance c'est une c'est une part importante de nos compétences mais à aujourd'hui on est à un petit peu plus de 55% du budget de la commune qui est consacré qui est consacré à cela. C'est une part énorme et c'est un effort très important que fait la collectivité alors ça ne se voit peut-être pas sur un budget comme ça mais ça se compte en nombre de cantinières ça se compte en ceci cela etc. Vous pouvez les regarder dans des communes de notre strat en moyenne ça aussi alors il y en a certaines qui sont à 50 comme nous mais il y en a quand même une grande majorité qui sont à 30 ou 40% entre 30 et 40% de leur budget consacré à l'éducation parce qu'il n'y a pas que cette partie là donc ça c'est le premier point le deuxième on va être très transparent on a pu constater ces dernières années de nombreux abus de nombreux abus et je pèse mes mots sur les fournitures en particulier sur des stocks de matériel très élevé et des stocks très récemment je parle de peinture de choses comme ça qui partent à la poubelle alors qu'elles n'ont jamais servi parce que quand vous avez un budget la technique c'est de consommer la totalité du budget même si on n'en a pas besoin donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que c'est une mesure provisoire bien évidemment la troisième que l'on peut dire c'est que effectivement cette année ça n'aura échappé à personne qui n'a pas eu d'école pendant plus de 3 mois dans 3 mois et demi et que donc le calcul qui est fait au prorata les fournitures qui ont été achetées cette année n'ont pas été utilisées pour être utilisées l'année prochaine d'où l'actualisation puisqu'on a fait un prorata de façon à ce qu'il ne manque de rien mais qui voilà on n'est pas là pour dépenser l'argent bêtement et inutilement sur des choses qui ont déjà été achetées qui n'ont pas servi elles vont servir cette année et donc c'est des achats en moins à faire ensuite de ça une autre raison c'est que personne n'est dupe sur la réduction des dotations de l'état on a encore cette année une dotation qui s'appelle le FPIC qui diminue de 50% le FPIC qui était chez nous à à peu près 300 000 donc c'était le fonds de péréquation intercommunale et communale qui était fait d'après les dernières lois où on avait perdu beaucoup de dotations compensées pendant un certain temps pendant un certain temps il a été à 100% et cette année il tombait à 50% c'est 150 000 euros de perte pour nous puisque c'était un fonds qui était à 300 000 donc je ne sais pas je vais prendre une image dans un couple quand chacun gagne 2 000 euros qui a 4 000 euros de rentrée dans le couple quand il y en a un qui perd 500 euros de salaire il rentre plus que 3 500 si on continue à dépenser 4 000 euros forcément ça n'ira pas donc il y a un certain nombre et l'éducation n'est pas la seule l'ensemble des strats de la commune ont vu des baisses qui sont dues particulièrement assez raisons voilà il faut prendre en compte une autre information c'est qu'à partir d'un moment et on l'a dit depuis très très longtemps la commune ne peut pas tout pour tout et pour tout le monde les leçons des Yaka Foucon ne feront jamais avancer le chemin de Bic et c'est pas comme ça qu'on y arrivera il y a aujourd'hui des fonds de tiroirs qui ont été raclés dans tous les sens alors au tout début on est d'accord que peut-être que les collectivités n'étaient pas très fortes sur la puissance d'achat et que beaucoup d'argent était perdu au début de la baisse des dotations c'est ce que j'ai dit d'ailleurs ça s'est vu dans notre commune puisqu'on a gardé le même niveau de service jusqu'à maintenant nous n'avions pas baissé le niveau de service malgré les un petit peu un million 800 millions je vous rappelle qui ont été perdus depuis quelques années donc voilà aujourd'hui on est dans une situation où quand on nous tape encore dans nos dotations et bien aujourd'hui on n'a plus de marge de manœuvre et donc forcément soit cela passe par un choix politique qui est de chercher d'autres recettes et d'autres ressources et ça passe par l'augmentation des impôts pour maintenir le même niveau de service soit si on n'augmente pas les impôts on a un moment ou un autre forcément une baisse dans les services que l'on fait donc il y a des compétences qui sont obligatoires que l'on assurera toujours et puis il y a des compétences que les communes se retroyaient ou permettaient pour aider leur population de participer à une garde du transport ou participer à ceci ou participer à cela et qui aujourd'hui en les seignant à part n'ont plus la capacité de faire donc ce n'est pas une volonté de ne pas faire c'est une simplement se rendre compte de la situation donc pour en revenir à la question sur la baisse des dotations en scolaire voilà toutes les raisons je vous en ai nominé au moins 5 ou 6 qui font que cette année effectivement la dotation a baissé et qu'elle sera évidemment revue à la hausse dans les années futures quand la situation sera redevenue normale j'ose quand même espérer que tout le monde est capable de comprendre que la situation que l'on a vécue ces dernières semaines n'était ni préméditée par moi ni par l'équipe c'était quand même une situation un petit peu spéciale que personne ne pouvait prévoir et je pense qu'on s'en est plutôt pas trop mal tiré voilà je vous en félicite vous avez quand même dit qu'il y avait de l'abus donc je ne vois pas pourquoi vous réévaloriez à la hausse s'il y a abus là c'est la première chose la deuxième chose vous me permettrez le petit ton d'ironie c'est que le fameux prorata que vous avez appliqué sur la non consommation entre trois mois vous ne vous l'appliquez pas vous même et puis la troisième c'est que dans un couple vous avez dit quand il y en a qui gagne 500 euros par mois c'est peut-être compensé par l'autre qui gagne 600 euros par mois en plus voilà excusez-moi ce petit train d'ironie mais c'était impossible de ne pas rebondir sur ce que vous venez de dire et pourtant il aurait fallu ça prouve bien vous n'êtes pas capable de respecter le conseil municipal est terminé merci à bientôt alors madame je réponds aux questions du public maintenant je vais vous répondre à votre question vous avez simplement décliné votre identité et il faut que la question soit d'ordre général et pas d'ordre particulier sinon je vous serai en entretien je n'y répondrai pas dans cette enceinte donc je vous écoute je vous écoute je décline pas la faute je dis quelles sont les responsabilités des uns et des autres encore une erreur ce qui m'embête madame je vais vous laisser aller au fond et je vais répondre à votre question mais Liddy Boucteau vous êtes là cinquième ou sixième sur la liste de l'autre côté donc c'est pas une question du public c'est une question de l'opposition normalement il y en a deux d'autorisées j'ai autorisé la troisième donc je vous écoute donc le nombre d'élèves par classe est décidé par l'éducation nationale en tant que maire vous êtes tellement au courant de cette situation par contre comment est-ce qu'une commune pourrait en sorte que les deux écoles et les hostels puissent être réparties de façon égale est-ce que vous avez réfléchi à cette situation vous nous parlez de la dérogation qui a été faite sur les quatre j'ai compris votre question je pense que vous avez pas écouté ma réponse tout à l'heure vous voyez que sur les quatre rues il faudrait qu'il y ait soit des ventes soit de nouvelles installations alors est-ce que les personnes qui sont déjà présentes ne peuvent pas avoir un enfant ce qui est étonnant c'est que vous ne pouvez pas donner des leçons et méconnaître la loi comme ça madame vous savez pertinemment et vous le savez attendez maintenant vous m'avez non non je vais vous répondre je vais vous répondre je vais vous répondre vous savez pertinemment que la difficulté que l'on a dans cette situation c'est que nous ne maîtrisons pas la possibilité de faire changer les gens d'école nous le demandons nous cherchons des volontaires et quand la carte scolaire est changée quand les gens sont déjà dans une école si leur territoire change de carte scolaire ils ont la possibilité de rester dans l'école dans laquelle ils ont commencé ou leurs enfants ont commencé la scolarité et même si les enfants s'enchaînent les enfants suivants même s'ils n'étaient pas encore rentrés dans l'école au moment du changement de la carte scolaire restent dans cette école là donc vous voyez qu'il y a un tas de paramètres que communes nous ne maîtrisons pas donc nous ne rentrons pas dans ce sujet là et nous avons forcément un temps de latence pour réagir et en particulier c'est ce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un temps que nous prendrons sur les nouvelles constructions donc c'est à dire qu'il y a au moment où un lotissement arrive et affecté dans une autre il y a un petit surplus pendant un moment et puis quand ce sera autour de l'autre il y aura un petit surplus dans l'autre à l'autre moment il est absolument impossible et je vous mets au défi de me prouver comment vous faites de lisser en permanence un des moyens de le faire le plus proche de la réalité possible c'est de conserver la carte scolaire et de respecter les affectations donc de ne pas céder aux sirènes des dérogations parce que la nourrice de machin est habitude ou parce que je vais être plus en retard parce que l'école est plus sur mon chemin que sur une autre etc tout cela nous n'avons pas cédé à ça d'accord donc voilà aujourd'hui nous nous sommes pleinement satisfaits vous ne pouvez pas dire qu'il y a une différence vous avez deux écoles qui sont à 25-26 de moyenne 25-55 et 26-68 alors que l'année d'avant celle qui était à 25 enfin il y a quelques années avant celle qui était à 25 aujourd'hui était à 27 donc vous voyez que regardez le tableau qui était projeté tout à l'heure moi je suis assez je vais le commenter exprès parce que je suis assez dubitatif sur ce que l'on nous a raconté depuis des lustres là aujourd'hui il aurait fallu qu'on construise une nouvelle école pour 4 élèves de moins parce que là sur 2019-2020 et sur 2020-2021 les 70 pavillons de la première phase du coeur de ville ils sont inscrits là ça y est ils sont là d'accord donc c'est pas ils vont arriver ils sont là et moi j'ai pas vu d'explosion des endroits effectifs dans les écoles on est même en baisse on a même des fermetures donc vous voyez la carte scolaire et le travail que l'on fait on maîtrise maintenant la répartition et le travail pédagogique des enseignants à l'intérieur de l'école nous n'avons pas notre mot à dire et même avec l'inspecteur si je lui demande une ouverture de classe parce que j'ai 28 de moyenne il ne peut faire qu'avec ce qu'il a ne vous trompez pas de cible madame ceux à qui il faut demander des moyens c'est l'état s'il y a des instits nous on mettra des classes à disposition on en a voilà c'est tout il n'y a pas de soucis là je vous dis simplement cela dit l'amélioration du cadre de vie des élèves on ne va pas repartir dans le débat c'est une question extérieure donc merci le cadre de vie des élèves il vous appartient aussi et je vous ai répondu vous voyez vous voyez vous voyez l'inspecteur d'éducation nationale voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous